Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter le module emballage cadeau avancé pour PrestaShop. Et avant de vous présenter les fonctionnalités du module, je vais vous montrer un petit peu pourquoi c'est important en tant qu'e-commerçant que vous proposiez l'emballage cadeau sur votre site. Déjà, on va regarder un petit peu les gros sites e-commerce. Les gros sites e-commerce proposent tous l'emballage cadeau. Je suis sur Amazon, ici, si je clique ici, j'ai la possibilité de proposer l'emballage cadeau et ça va me coûter 3,99€ si je le fais, 3,99€ par produit pour lequel je vais vouloir un emballage. La Fnac propose la même chose à 2,70€, Decathlon propose la même chose à 2€. Donc, les gros sites le proposent. Et s'ils le proposent, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est vraiment très rentable pour eux. Je suis allé sur un site au hasard sur lequel je peux acheter des emballages cadeaux, en gros, pour un e-commerçant. Ça va être très pratique pour un e-commerçant. Et là, par exemple, j'ai ces emballages-là, qui sont des emballages que je vais pouvoir vendre 2€ ou 3€ à mes clients et je peux les acheter 5,50€ par lot de 10. Ça veut dire qu'ils vont me coûter 55 centimes. Donc, vous vendez un emballage 3€ et vous le payez 55 centimes, donc vous avez une rentabilité qui est super intéressante sur un emballage. Et évidemment, l'idée des emballages cadeaux, ce n'est pas de les faire vous-même, ce n'est pas avec le scotch, etc., qui va vous prendre énormément de temps, parce que là, ce ne serait évidemment pas rentable. L'idée, c'est bien sûr d'utiliser ce type d'emballages cadeaux, des emballages qui sont tout prêts. Vous glissez le produit dedans, vous le refermez et c'est fait, ça prend 10 secondes. Donc, c'est vraiment ultra rentable. Et évidemment, là, on a vu par lot de 10, si vous augmentez les quantités, vous allez avoir des prix qui sont encore plus intéressants. Alors, le module, il s'installe comme n'importe quel module PrestaShop. Vous cliquez sur « Installer un module ». Vous allez sélectionner le fichier ZIP et vous l'envoyez tout simplement et ça va installer le module automatiquement. Une fois que le module est installé, vous cliquez sur « Configurer » et vous arrivez sur la page de configuration générale du module. Je vais vous montrer les deux premières fonctionnalités. La première, c'est tout simplement, si vous voulez activer l'emballage cadeau sur l'intégralité des produits de votre catalogue, vous cochez cette case-là et ensuite, vous indiquez simplement un prix. Donc, on peut mettre par exemple 2,99 et vous faites enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous pouvez aller sur votre site et dans votre panier, lorsque vous avez des produits, vous allez avoir une case à cocher qui vient d'apparaître. Sur chacun des produits, vous avez une case à cocher avec la mention « Emballage cadeau » qui signifie à l'utilisateur qu'il peut ajouter un emballage cadeau pour ce produit et le tarif que vous avez indiqué. Donc, l'utilisateur sait tout de suite combien ça va lui coûter de rajouter cet emballage cadeau. Si je clique dessus, automatiquement, j'ai le tarif qui est ajouté dans mon panier et le total qui est recalculé. De la même manière, si j'augmente la quantité, comme c'est un emballage par article et que si j'ai deux t-shirts, je vais avoir deux emballages, eh bien, je vais pouvoir augmenter ma quantité et mon total ici va être recalculé automatiquement. Évidemment, c'est valable pour chacune des cases à cocher qui sont ici. Ensuite, vous pouvez rajouter des options supplémentaires. Typiquement, je peux ajouter ici un icône « dead » et remplir le texte « dead ». Si je rafraîchis mon panier, ça va m'afficher un icône « dead » ici et lorsque je vais cliquer dessus, ça me mettra un pop-up avec le texte que j'ai mis. Bien sûr, dans le texte, vous pouvez mettre du gras, vous pouvez mettre des images si vous le voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça s'affichera dans le petit pop-up qui s'affiche lorsque je clique ici et ça vous permet de décrire un petit peu l'emballage cadeau que la personne va obtenir et différentes informations que vous voulez mettre ici. Autre option que vous avez la possibilité de mettre, c'est d'ajouter un message cadeau. C'est-à-dire que l'utilisateur pourra ajouter un message personnalisé au cadeau et vous pourrez, du coup, vous l'imprimer sur une feuille ou ce que vous voulez et le mettre dans le colis, dans le cadeau pour le destinataire. Donc, si je coche cette case-là, quand je vais faire « enregistrer », je reviens sur mon panier, je rafraîchis la page et là, voilà, pour les emballages que j'ai cochés, j'ai un champ qui me permet de mettre une personnalisation « message pour toi ». Ça enregistre mon message. Donc ça, c'est pour la configuration générale du module, mais vous pouvez aussi avoir des produits que vous ne voulez pas, pour lesquels vous ne voulez pas proposer l'emballage cadeau. Donc, pour ça, vous allez tout simplement dans votre catalogue, dans la partie produits et vous allez choisir, par exemple, on va prendre le mug personnalisable et on va indiquer que pour le mug, pour ce produit-là, on ne veut pas d'emballage cadeau. Pour ça, vous allez dans la partie modules et vous cliquez sur « configurer » ici. Une fois que vous êtes là, vous pouvez tout simplement désactiver l'emballage cadeau pour ce produit. Donc, je clique ici, ça va le désactiver. J'enregistre. Et si je vais dans ma fiche produit, donc je vais rajouter le mug. C'était le mug personnalisable. Celui-là. Je l'ajoute à mon panier. Je clique sur « recommander ». Et ici, je vois que je ne peux pas ajouter d'emballage cadeau pour ce produit parce que vous avez décoché l'option dans la fiche produit. Autre chose que vous pouvez faire, on va prendre cette fois le carnet de notes. Toujours dans la configuration du module pour la fiche produit, vous pouvez indiquer que le prix de cet emballage est différent du prix général que vous avez indiqué dans la configuration générale du module. Donc ici, vous cochez « non » pour dire que le prix enregistré, vous n'allez pas utiliser le prix que vous avez mis dans les paramètres du module. Et vous pouvez indiquer que ici, celui-là par exemple, coûtera 5 euros l'emballage. Si je retourne encore une fois sur ma boutique, je vais chercher le carnet. Je l'ajoute dans mon panier. Je vais sur mon panier et je vois qu'ici, j'ai un emballage qui coûtera 5 euros parce que j'ai précisé que pour ce produit, je voulais un emballage à 5 euros. Voilà, j'espère que ce module vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravi de vous répondre et on sera ravi de vous aider à utiliser le module. Merci.